au calme sans pression mon ami j'espère que tu y vas bien bienvenue sur ishimoku zain trading merci de ton soutien rien qu'en regardant cette vidéo tu soutiens déjà la chaîne que tu sois abonné ou pas c'est pas grave mais en tout cas si c'est pas fait merci de le faire c'est gentil sur ce sur cette petite vidéo nous allons répondre à une question posée par un ami que que je n'ai pas pu répondre dans cette vidéo que tu vois ici voilà sinon si tu n'as pas regardé cette vidéo il suffit de cliquer sur les liens qui vient de s'afficher en haut à ta droite maintenant voilà c'est à dire que nous allons voir tout simplement les zones importantes d'accord pour très vite que ce soit un achat ou en vente pour prendre position c'est à dire les zones les c'est psychologique tout simplement où les zones importantes oride on peut comment les identifier avec les prix déjà pour commencer les chandeliers japonais ou les bougies japonaises et après on verra avec ishimoku cette vidéo c'est une réponse d'un ami que nous avons nous avons une discussion sur telegram je crois et il m'a posé cette question comment identifier ces zones là et surtout surtout comment comment déterminer un ratio le ratio le pour pour avoir le fameux 1% pour deux ou enfin t'as compris excusez moi je suis un peu actuellement je suis pas très très comment je vais dire ça mais bon ceux qui sont dans le groupe des scores savent déjà que j'ai enfin je suis pas bien mentalement ça c'est un peu la cata sur ce mais bon on va essayer de répondre quand même moi à cette demande sur ce c'est parti donc déjà 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 on va commencer par les prix eux mêmes ici nous sommes sur le roger bp mais ça on s'en fiche en fait on s'en fout c'est c'est pareil ça sera la même chose partout partout ok que ce soit sur les crypto monnaie le le forex les actions tout ce que tu veux ushimoku c'est c'est partout donc là on va commencer avec les prix donc je vais commencer par supprimer l'indicateur donc on va prendre uniquement les prix donc il faut savoir que pour identifier les zones les zones importantes déjà ou un laisser psychologique ou ce que tu veux ou un support ou une résistance importante ok il faut faire par par ordre c'est à dire l'ordre supérieur en fait si tu vas à mensuel les zones que tu vas déterminer un mensuel c'est logique ils seront très très forte par rapport aux zones que tu vas déterminer à un h1 d'accord ou un h4 ou un délit ou un weekly donc plus plus la zone que tu as identifié plus le support ou la résistance que tu as identifié se trouve dans les unités de temps supérieur plus cette zone sera importante d'accord donc on a dit ici nous sommes à un mensuel mensuel on voit ici donc chaque chandelier chaque bougie japonaise vaut un mois et ici en weekly donc chaque bougie japonaise vaut une semaine donc la daily une journée h4 h1 une heure quatre heures tout ça donc ça tout le monde connaît on sait tous donc c'est super c'est génial par exemple ici un mensuel un mensuel on voit que comment il faut regarder ça on voit tout mon regard tout simplement où est ce que les prix ont buté plusieurs fois où est ce qu'il ya des réactions donc on s'attend à que si les prix reviennent dans cette zone là reviennent sur cette support ou résistance c'est que les intervenants vont réagir tout simplement par exemple par exemple par exemple il est par exemple ici ici par exemple d'accord c'est trop grand on va essayer de faire ça plus petit donc par exemple ici ici on voit que nous avons ici son moment ciel donc un mois sur cette bougie un mois les bougies sont ils sont freinés ici deuxième mois six trois mois ici gay donc là après on voit que nous avons encore cette zone là et après pareil donc on voit que ici nous on peut dire que nous avons une zone très très forte ici d'accord donc ici nous avons une zone très très forte ici donc nous avons identifié ça grâce à ces grâce aux bougies donc ici ça a été cassé et après bon on voit mais en tout cas dans la majeure partie du temps ce que les prix viennent ici et ils sont allés en chute et ça baisse ça monte après ça baisse ça baisse ça baisse ils sont venus ici on voit ici actuellement sont venus ici et après ça baisse ça va jusqu'où on ne sait pas mais en tout cas pareil on peut identifier encore une fois cette zone là d'accord donc on peut dire que les prix peuvent venir jusqu'à là ils vont rencontrer une zone importante ici et donc pourquoi pas essayer de d'acheter d'accord pourquoi parce que ici les intervenants ont vu cette zone donc ils vont s'attendre à qu'il y ait une réaction donc on voit ici encore une fois ici et on voit cette zone là a été bien bien identifié par les prix à chaque fois que les prix viennent ici il ya une réaction d'accord donc cette zone là et après c'est bon après ici on voit bien que là on nous avons nous avons une zone qui est comme ça ici d'accord nous avons un range range ici d'accord donc là c'est tout simplement le milieu de ce de ce range là d'accord on voit bien là ok mais ça c'est c'était juste pour voir avec les prix avec les bouches japonaises que comment on détermine ces zones là donc après ici on a vu que ça ici nous sommes en mensuel donc cette zone là vont être très 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 importante d'accord en descendant dans les zones enfin dans les unités de temps inférieures donc là par exemple on va prendre on va tracer ici cette cette zone qui est qui est sa fin ici nous avons un support une résistance il faut pas oublier la l'alternance de polarité donc ici nous avons tracé ceux ci dans cette zone là c'était un c'était une résistance une résistance parce que ça freiné les achats ici après il ya eu les baisses après ça freine les achats il ya eu la baisse après ça a été cassé c'est devenu un support c'est venu ici mais après ça a été cassé et après bon ici sont montés plus haut après bon voilà on voit ici donc ici ça par ici à casser la s'est fait ça fait une mes souvenirs descendre chercher un peu plus bas mais sa clôture à haut maintenant c'est cassé ça va aller jusqu'où on ne sait pas mais en tout cas on peut dire directement que nous avons une zone qui est ici donc on peut attendre que les prix viennent chercher cette zone là et après on voit si ça casse ou pas si ça casse pas on va chercher les achats donc ici je vais identifier avec une autre couleur cette zone là je sais pas peut-être du vert pour dire que on va chercher des achats et on va le mettre ça on va l'identifier bien 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 comme il faut et après on va descendre un weekly et un weekly on voit que les prix ici on voit 24 heures dans 25 ans on attend que les prix viennent chercher cette zone et après déjà on peut dire que on va essayer de prendre des achats parce que nous sommes dans une zone très très forte ici on voit comment ça a été ça freinait les prix plusieurs fois après on descend un délit un délit là on commence à être bien 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 on commence à voir bien clair en fait on voit à chaque fois vous voyez ça réagit ça réagit et après ça c'est pas encore venu chercher ici donc maintenant un délit on peut dire nous avons on peut on peut faire cette cette droite de tendance comme ça aucun sont dans une tendance baissière pourquoi parce que on voit ici déjà que ok on voit que ça commence à faire des plus bas ok d'accord c'est bon c'est pas venu chercher encore une fois ici mais c'est descendu donc peut-être que les prix peuvent venir là et pourquoi pas remonter un tout petit peu ici ou après descendre après on ne sait pas si ça va faire un range ici un délit comme ici d'accord après ça casser et après c'est parti donc ici on ne sait pas encore donc peut-être que ça peut même venir chercher ici cette traîne line ici et descendre après mais ça on s'en fiche pour l'instant ce qui nous intéresse ce sont les zones d'accord donc cette zone là cette zone nous l'avons identifié depuis le le depuis le mensuel depuis le web depuis le mensuel et maintenant on voit qu'il est un délit ça réagit et on voit que un pareil ici ça a été cassé c'est venu tester et on voit que il ya et ça ça a pris du temps avant que ça casse ça a été cassé avec une grosse bougie une belle bougie bleue ici et c'est venu tester d'accord plusieurs jours d'accord donc là ici nous avons déjà une zone importante ici déjà on va le laisser comme ça donc c'est la zone sur les ici là sur les 80 86 761 86 761 donc voilà comment on identifie déjà saison là et on voit que les prix il ya toujours une réaction après maintenant on peut aller sur du du h4 d'accord et quand on voit sur du h4 on voit que ne sont pas encore venu chercher cette zone donc peut-être que ça pourrait descendre encore plus venu chercher cette zone là en tout cas on va pas prendre position ici un achat en sachant que nous avons déjà ces zones qui sont ici et là on voit que un h4 un h4 dans un h4 ici nous avons encore des zones qui sont là d'accord il ya une par exemple ici cette zone là donc tu vois à chaque fois où l'endroit où les prix butent et qui a une bataille en fait c'est tout simplement tu identifie saison là donc après on voit c'est venu chercher avec cette mèche d'accord et après il ya eu un cas sur de cette belle grande bougie ici donc peut-être on pourrait s'attendre en fait qui est un test de cette zone là ou pourquoi pas ok pourquoi pas un test attend pourquoi pas en fait qu'elle est pris pourquoi ça fait pas enfin je sais pas pourquoi ça veut pas fonctionner c'est pas grave ok pourquoi pas ceci en fait que les prix viennent tester ces zones là d'accord et puis descendre venir chercher la zone qui est ici en tout cas pour les les ventes en fait on va se dire que on va pas prendre la vente ici d'ailleurs ici c'est déjà cassé on va pas prendre la vente ici tant que c'est de cette ce mouvement là n'est pas n'est pas corrigé d'accord donc faut qu'il y ait une correction d'abord donc ici peut-être que ça peut venir chercher ces zones là et s'il ya des figures de qu'on appelle ça des signaux de la baisse d'accord des doji ici ou d'un fin dès que tu as des signaux ici tu entres en position ici et on vient chercher la zone importante qui est ici mais mais moi en tout cas pour pour moi ma façon de traiter c'est bien sûr que j'essaye de faire c'est de ne pas me mettre la pression d'accord c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise ichimoku et c'est pour ça d'ailleurs que cette chaîne s'appelle ichimoku zen trading donc du zen donc ici je vais rien faire même s'il ya eu le pullback ici ou même si un pullback ici d'accord je vais rien faire du tout pourquoi parce que j'essaie déjà que j'ai des zones importantes ici et même si par contre ici je vais tout simplement attendre d'abord il faut être patient d'accord attendre que les prix viennent chercher cette zone ici parce que c'est c'est ce que j'ai identifié depuis le mensuel cette zone là donc pour entrer en position chercher les achats donc ici je serai plus tranquille apaisé zen pour prendre cette position que d'entrer en position ici et venir chercher ici pourquoi déjà parce qu'ici on n'est pas sûr déjà que ça peut venir chercher ici donc là les probabilités pour notre trade sont faibles donc ici je ne vais pas prendre position tout simplement il y en a qui vont le faire mais moi j'ai dit je ne vais pas le faire donc ici par contre une fois que nous sommes que le prix viendra chercher ici là on va on va agrandir on va on va on va augmenter la probabilité les chances de notre trait de la réussite de notre de notre très tout simplement parce qu'ici c'est encore une fois c'est le mensuel que nous avons identifié c'est cette zone ici pour prendre les achats donc voilà c'est comme ça en fait que tu identifie les zones importantes parce que je n'ai pas que la vidéo dure en fait les zones importantes plus cette zone là est identifié dans les unités de temps supérieur plus ces zones là vont être importantes en descendant dans les unités de temps inférieur et plus une zone est testée plus cette zone devient forte en fait c'est comme c'est comme le c'est comme le muscle en fait plus christian ronaldo va à la salle plus il développe ses muscles plus tu t'entraînes à courir plus tu iras plus vite et plus tu vas battre ou symboles tu d'accord donc voilà donc plus une zone est testée plus cette zone devient forte mentalement psychologiquement dans la tête des traders des intervenants ils voient ça ils vont se dire ok par exemple par exemple par exemple par exemple on va dire ça par exemple ici notre zone ici déjà que nous avons tracé notre zone depuis le mensuel et là on voit que notre zone ici a été testée une fois ben ici mais c'est sûrement qu'elle a été testée plusieurs fois mais on va rester ici d'accord donc c'était testé une fois ici deux enfin je sais pas si tu vois bon tester une fois ici deuxième fois ici troisième fois ici quatrième fois ici et on voit que à chaque fois que les prix viennent chercher ici ça remonte à chaque fois et ça remonte et ça remonte après ils sont pas encore venu chercher ici donc après c'est ce que nous attendons en fait enfin c'est pas une analyse mais voilà c'est ce que nous attendons en fait que les prix viennent chercher cette zone là ici est entrée en position peut-être venu chercher cette zone là ou cette zone là ou pourquoi pas le cette très loin qui est ici d'accord donc ici on peut avoir déjà non tp déjà d'accord tp 1 tp 2 et tp 3 c'est le train line ici après peut-être peut avoir une baisse comme ça c'est pour ça que j'ai fixé ici comme tp et d'ailleurs on voit que cet épée là c'est c'est pas c'est pas anodé en fait parce qu'on voit que c'est à peu près cette zone là et on voit que ça a été testé plusieurs fois ici d'accord ok plusieurs fois ici encore encore ici donc ici nous avons une zone importante ici d'accord donc cela nous sommes sur rgbp pourquoi pas prendre ça comment analyse et après bon maintenant nous allons voir comment ça c'était pour les autres maintenant nous allons voir comment on détermine le ratio et le ratio on le détermine pas comme ça on va pas en fait le ratio dépendra de l'analyse d'accord l'analyse et après une fois que tu as fait les analyses là tu vas regarder ok maintenant j'ai mes analyses donc par exemple ici les analyses on va dire que ça c'est nos analyses on va regarder par exemple un délit un délit par exemple on va garder sur on va garder le le même le même le même graphique comme ça on se casse pas trop la tête donc un délit on va dire que ok j'ai une tendance baissière ici les prix viennent chercher ici ici j'ai cette zone là donc je vais attendre que les prix viennent ici et moi je vais les acheter pour essayer de remonter ici à venir chercher les 89 358 ici donc maintenant comment il a nous avons identifié par exemple notre notre tp d'accord mais mais ça il faut attendre que les prix viennent chercher en bas ici avant d'entrer en position pour venir chercher en haut ici d'accord donc là c'est notre zone d'intervention ici c'est ici que nous avons nous allons essayer de prendre les achats donc maintenant il faut essayer de trouver le où est ce qu'on va mettre le stop loss parce que si tu n'as pas l'endroit du stop loss si tu ne sais pas où tu vas mettre ton stop loss tu ne sauras pas en fait comment tu vas calculer ce ce ratio parce que le stop loss il faut le placer à un endroit stratégique un endroit auquel si tu t'es dit en fait si les prix viennent à casser cet endroit là ça veut dire que ma mon analyse est faussée mon analyse n'est pas c'est comme ça n'est pas n'est pas bonne d'accord donc je sors du marché et je coupe que ça soit perdant c'est pas grave il vaut mieux perdre une main que de perdre le bras donc c'est comme ça que tu vas projet de vous pardon c'est comme ça que tu vas protéger ton capital parce que le but premier en fait on le sait on le sait c'est c'est de faire de l'argent c'est de gagner de l'argent mais si on réagit comme ça que mon objectif c'est de faire de l'argent on va oublier le plus important c'est la défense et de défendre c'est de protéger son capital donc on dit souvent que la meilleure défense et l'attaque ça c'est vrai ok il faut attaquer mais dans le trading moi je dis que la meilleure défense c'est la défense ok il ya tapas pas trop le choix c'est la défense tu défends avant d'attaquer tu défends tu défends tu défends et à un moment au thème tu trouves bam tu 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 attaques d'accord mais il faut penser d'abord à défendre 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 avant d'attaquer donc je défends mon mon capital d'accord parce que il faut savoir que les intervenants qui sont sur le marché ils en ont rien à foutre de ton capital d'accord moi je suis là pour vous piquer pour prendre ton capital toi tu es là pour prendre mon argent donc mon but premier c'est de protéger mon argent d'accord et une fois que toi tu auras baissé tes gardes je vais prendre ton argent c'est comme ça donc il faut pas il faut pas me laisser prendre ton argent mon frère ma soeur d'accord donc ici on je vois déjà que cette zone là est très très importante donc ici on voit que on va essayer de zoomer un peu on va zoomer un peu on voit que là les prix exagère un tout petit peu en venant chercher en bas ici avec des des mèches d'accord donc ce qu'on va faire on va déterminer tout simplement une zone en fait une zone une zone une zone d'achat du haut là là j'ai mélangé une zone d'achat ici je sais plus ici à peu près ici mais on va prendre avec les mèches qui sont là et on va faire notre zone d'accord donc une fois que les prix vont venir là nous on va on va essayer d'entrer en position maintenant on va se dire ok maintenant si cette zone est cassée moi je ne veux plus prendre position donc on va essayer de trouver un endroit où est ce qu'on peut mettre le 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 stop loss ccc cette zone là qui est ici où est ce qu'on peut mettre un stop loss ce qu'on peut mettre un stop par exemple ici ben par exemple ici par exemple on voit qu'il ya eu un nouveau plus il ya eu un ici la fin ici sur ceux ici cet endroit là d'accord on peut dire ça si cet endroit là est cassé d'accord c'est bon j'arrête mais on peut on peut encore aller plus loin en fait cet endroit là d'accord si on casse si on casse cette zone ici d'accord son cas cette zone à la baisse à dire à peu près ici à peu près ici d'accord on sort de position pourquoi parce que ici on aura déjà cassé cette zone là d'accord et après si on veut une cherche un peu plus bas encore et c'est fini on on va pas rester en position parce qu'après les prix peuvent casser un pôle bac eu baissé après donc ici on s'est dit ok si ma zone ici est cassé déjà déjà c'est cassé donc c'est pas bon du tout donc si les prix clôture il suffit qu'elle est pris en fait clôture en bas ici par exemple culture à peu près en bas ici il suffit que les prix clôture en bas ici en fait comme ça là et c'est fini en sorte de position tout simplement donc si cette zone est cassé en sorte de position si et on n'attend que là les bougies clôture en haut ici qui est clôture en haut ici comme ça en bleu ici clôture en ici ça c'est bien donc si c'est pas cassé ici ça c'est cool par exemple il peut y avoir une mèche comme ça ok et le corps des bougies rester en haut comme ça d'accord donc ça ça c'est cool aussi mais il faut pas que ça clôture en bas ici si ça clôture en bas ici donc c'est du rouge ça clôture en bas ici c'est mort on sort de position donc on peut c'est comme ça ok d'accord parce que là on va dire que nous avons cassé cette seuil psychologique ici depuis le mansuel il faut pas oublier donc c'est pas pour rien donc si on casse cette zone d'accord c'est pas pour remonter et tout de suite d'accord donc si on le casse après on le casse un petit pullback ici donc ici on va oublier les achats et on va essayer de prendre pour les les ventes d'accord peut-être venir chercher ces zones là où où les zones qui sont ici on sait pas d'accord mais en tout cas de que ça c'est l'idée qu'on se fait en fait du trade de que pardon de que cette zone ici est cassé donc je sors de position je je me casse pas trop la tête et j'attends d'avoir un autre une autre opportunité pour entrer en position donc ici nous avons une zone très très importante ici en tout cas moi comment j'aurais fait j'aurais pas mis un stop loss très 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 large en fait j'aurais utilisé l'est de plus des stop loss pardon un peu plus proche d'accord de ma zone d'intervention donc je m'a pas ici à pas ici en tout cas mais en tout cas moi j'aurais utilisé peut-être cette zone qui est là donc ici je vais utiliser ici si ça sera ma zone du du stop loss donc mon stop loss sera ici et après cela on va voir est ce que donc ici on ne t'as vu comment j'ai amené comment j'ai j'ai étudié comment j'ai enfin le comment j'ai procédé pour déterminer un endroit pour mettre le stop loss d'accord en sachant que là j'ai pas j'ai pas utilisé ici mon coup ça unique c'est uniquement les prix mais avec ichimoku on sait que c'est facile parce qu'on va utiliser soit des ssb soit la ki jonsen pour mettre le stop loss d'accord donc d'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos sur ça il suffit de cliquer sur les liens qui vient de s'afficher maintenant voilà et ça parle du stop loss ce sont ces vidéos là d'accord voilà c'est cette vidéo qui parle du stop loss d'accord j'en ai fait trois donc prends ton temps de regarder ces trois vidéos là et et c'est bon en fait ok sur ce donc là maintenant je sais que la fête ok mon stop loss est ici ma zone d'intervention est ici mon premier tp est ici donc là on va essayer de chercher les achats donc maintenant ce qu'on va faire ce c'est ceci on va simplement regarder cette zone rouge est ce que cette zone rouge qui est là et par rapport à cette zone bleu enfin cette zone verte qui est ici tout simplement donc ici j'ai trouvé mon stop loss tu vois j'ai fait les analyses j'ai fait tu fais l'analyse et après tu regardes en fonction de ton analyse où est ce que tu vas mettre en stop loss et où est ce que tu vas mettre ton tp et c'est là que tu vois que que en fonction de ta zone d'intervention en fonction de ta zone que tu veux prendre position et à fonction de l'endroit où tu vas mettre le stop loss si tu as ce ratio là et le tp d'accord donc donc tu as la zone d'intervention la la zone du stop loss et la zone du tp c'est là que tu vas déterminer en fait si tu tu as ton ratio tu entres en position ou pas et ici avec ce que nous avons fait ici on voit que nous avons quand même un ratio peut-être même 1 pour 2 je crois enfin ici en regardant vite fait comme ça donc là on voit que nous avons notre zone rouge qui est ici donc ça c'est notre stop loss et nous avons tout ça pour notre tp et on voit que c'est un on peut avoir un ratio de 1 pour 2 ici d'accord donc on risque 1 euro ici et ici on va gagner minimum 2 euros en sachant que nous allons gagner que 2 euros 50 d'accord ou voilà à peu près on va pas gagner 2 euros pp donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un ratio un bon ratio minimum les les 1 pour 2 d'accord avant de prendre position parce que si tu cherches 1 pour 1 c'est grave tu es grave dans la merde d'accord donc minimum 1 pour 2 et moi ce que j'ai fait c'est que j'essaye de faire des analyses quand je fais des analyses j'essaye de chercher un ratio de 1 pour 3 comme ça je suis sûr que dans les dans les trois j'allais je vais prendre peut-être les deux ça c'est sûr que j'aurais les deux et après je sais pas si j'aurai 250 ou ok mais en tout cas si j'ai pas les 1 pour 3 j'ai risque en fait de ne pas prendre le trade d'accord donc c'est ce que je cherche en fait donc sur ce j'espère que tu as compris et j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose si sinon dis moi sous les commentaires ce que tu penses est ce que ce que j'aurais pu faire ou ce que ce que tu n'as pas compris c'est pas un souci ou tout simplement un petit like de ça ça fait toujours plaisir et si tu n'es pas encore abonné merci de le faire parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe sur ce merci de ton soutien merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout à l'heure